Jérôme B. Nouer ne peut pas dire un bilan positif ou un bilan négatif. Il faut faire un bilan pour Jérôme. Mais il y a beaucoup de gens qui ont fait un dur de 4 ans, 5 ans ou 7 ans. Mais pour les jeunes, il faut qu'ils devraient le faire. Parce que la démocratie des temps modernes n'est pas la même chose qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas la même chose qu'ils ne savent pas. C'est ce qu'il veut faire. Il a été déroulé dans ce cas-là. Si on a pris des maires qui ont été... Les deux femmes et les deux femmes... Elles ne sont pas les filles de 35 ans. Je me souviens que... Même si on a eu des réditions des comptes... Les hommes qui ont commencé... Il y a des problèmes. Parce que si quelqu'un s'est dit... On va parler d'interdiction de sortie du territoire. Il y a une liste de 30 personnes et il y a 300 personnes. Qui a-t-elle fait la liste? Qui a-t-elle fait la liste? Parce qu'elle respecte la charte du Réoumi. Parce que si les gens se sont sortis de la liste, il doit y aller. D'abord, on peut comprendre que ce qui s'est passé ici, dans le Réoumi, il doit y avoir une liste. C'est vrai, Dieu doit y avoir une liste. En plus, il y a des idées mais il y a des gens qui ont gagné. Dans les autres, il doit y avoir des idées. 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 C'est pour ça que je comprends que la loi d'amnistie, les deux ont des réserves. Mais... C'est pour ça qu'il doit y avoir des idées. Il doit y avoir des idées. Il doit y avoir des idées. Et donc, pour le faire, il doit y avoir des idées. Et ils doivent entendre les idées. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu sais que tout le monde est sélectionneur. Si on a eu des matchs, tu as tes 11 types. Personne n'a rien fait. Je pense que c'est la vision 2050. Je le remercie à Dieu. Puisqu'on a parlé de la bataille de Dieu. C'est ce qu'il s'est passé. Il s'est passé. Parce que l'approximation, c'est vrai qu'il n'y a plus de 6 mois. Il y a beaucoup de choses. Et ce qu'on dit, c'est qu'il s'est passé. Ce qu'il ne s'est passé, il ne s'est pas passé. Ce qu'on a appelé la rédition des comptes, c'est qu'on a fait des opérations Gokhi. Et ce qu'on a appelé la rédition des comptes. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'on a appelé la rédition des comptes. C'est ce qu'il faut dans l'entreprise. C'est ce qu'il faut dans l'entreprise. C'est ce qu'on a appelé la rédition des comptes. Parce que lorsque l'on a appelé la rédition des comptes, c'est ce qu'on a appelé la rédition des comptes. Et lorsque l'on a appelé la rédition des comptes, j'ai l'impression qu'on a appelé la rédition des comptes au départ. Et ce n'est pas ce qu'on a appelé. Depuis... C'est ce qu'on a appelé la rédition des comptes. Quand on l'a appelé le président Abdel Diouf, le président Léopold Sédar Senghor, a créé le coup de répression de l'enrichissement illicite. On a appelé la rédition des comptes, on a appelé la rédition des comptes. Mais on a appelé l'histoire. On a appelé la rédition des comptes. On a appelé la rédition des comptes. Ceux qui ont appelé le président Abdel Diouf, malgré la volonté, a appelé les règlements des comptes politiques parce qu'ils voulaient le plus teler les membres. Ceux qui le contrôlent, et ont appelé les membres du Parti Socialiste. Comme ça, ils les neutralisent. C'est ce qui doit d'ailleurs. Le coup de répression de l'enrichissement illicite a appelé des lois Il n'a pas supprimé la loi mais il est tombé dans ce qu'on appelle en désertude dans le français. La loi qui a été minifiée, personne n'a supprimé la loi mais personne n'a appliqué la loi. Il n'a pas de dire plus tard. C'est ce qui l'a créé. Mais, le président Makisal Fallot n'a pas le président Abdel Diouf. Le président Abdel Diouf a fait des audits si vous vous souvenez quand il est venu en 2000. Il y a des gens qui étaient dans le Parti Socialiste. Il y avait un directeur général qui était en cachet. Si je ne me souviens pas, le directeur général s'est dévalé. Un certain M. Diallo l'a apporté. Mais on a vu des items. Le président Abdel Diouf a fait des règlements de comptes. Le président Makisal Fallot est venu. Je suis dit de la créé pour la répression de l'enrichissement illicite. Il a réactivé la créé. Il a fait la réaction. Il a fait une liste de 25 personnes. Il a fait une liste de 25 personnes. Il a fait une liste d'entre eux. Il a fait une liste d'entre eux. Il a fait trois ans. Il a fait une liste d'entre eux. 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 Et nous avons vu que le Président Macky Sall, comme si de rien n'était, a fait une liste longue avec Karim Wad qui a fait leur liste. Et qui a fait la liste au Sénégal. Est-ce que vous avez vu ça? Je me suis dit que même si on a dit la réduction des comptes, les gens qui ont commencé, ont des problèmes. Parce que si quelqu'un s'est dit, c'est une liste qui a fait l'interdiction de sortie du territoire. Il y a une liste de 30 personnes, il y a une liste qui a fait 300 personnes. Qui a fait cette liste? Qui a fait la liste? Parce qu'elle a respecté la charte du Réoumi. Parce que si quelqu'un s'en sortait, il doit y aller. Quelle est la liste qui a fait? Qui a fait ça? Quelle est la liste? Qui a fait la liste? Qui a fait la liste? Et moi pour moi, si quelqu'un a fait la liste qui a fait la liste, l'a fait la liste. Si on l'a publié et si on l'a mis en publication, ils ont dit qu'on interdite ceux qui ne sont pas réunis. C'est une autre chose. Je vois aussi l'enquête sur eux. La perquisition, il a dit qu'il y a une perquisition. Si on a une perquisition, on doit la rectifier. Surtout d'ailleurs, dans les procédures, c'est à dire que si on ne respecte pas les chartes préliminaires, si on va dans l'acte de caille, on l'a annulé. Vis de procédures. Et qui était directeur général Lonnaz, c'est-à-dire qu'on l'a appréciée. Mais avant de l'appréciée, on l'a appréciée. Mais on l'a appréciée. Il n'aurait pas d'appréciée. Parce que c'est ce qu'il devait faire. C'est ce qu'il devait faire. Il n'aurait pas d'appréciée, il n'aurait pas d'appréciée. Mais on ne savait pas d'appréciée. Il n'aurait pas d'appréciée. Il n'aurait pas d'appréciée. Je ne crois pas d'appréciée. Je n'ai rien de réunir et je n'ai rien de rendre compte. Il faut dire qu'il s'agit d'autres personnes parce que tu s'y sèles. Parce qu'il s'agit d'une poche et qu'il s'agit d'un compte bancaire. Ou qu'il s'agit d'une blanchie. Tout ce qu'on voit ici. Il s'agit d'un milliardaire. Je ne l'ai pas opposé. Je ne défendrai pas ceux qui sont coupables. Mais si on a mis la réduction des comptes, ils sont là. Ils sont là dès demain. Il y a des dossiers qui devraient l'écrire. Un dossier honnête. Il s'agit d'un ministre de l'eau et de l'assainissement et le directeur général ONAS. Le ministre de l'EU et de l'EU. Il s'agit d'un ministre de l'EU et de l'assainissement. Il s'agit d'un dossier d'électrification rurale. Il s'agit d'un ministre de l'EU et 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 de l'EU. Il s'agit d'un ministre de l'EU et de l'EU. Il s'agit d'un milliard. Il doit y avoir des dossiers. Il y a des dossiers qui sont tous les deux. Il doit y avoir des dossiers. Pour les réditions des comptes, c'est que le problème est que la rédition des comptes si elle vise uniquement pour ceux qui étaient. Il s'arrête dans le temps où le président Macky Sall était en train de l'ative. Il s'arrête dans le temps où le président Abulay Ouad était en train de l'ative. Aujourd'hui, Le président Basiri Diomaï Fay et Ousmane Sonko n'ont pas eu l'impression que c'est comme ça. C'est ce qu'il faut. Ils ont dit qu'il n'y a pas de rédition des comptes, et je trouve ça dommage, il n'y a pas dommage. Donc, nous devons regarder ça avant qu'il n'y ait pas. Parce que les Sénégalais, nous devons dire ceci. Ils vous ont dit ceci, 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 ceci. Et ceci, 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 ceci. L'Assemblée nationale, fait ceci, 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 ceci. Il est important que nous parlons de la démocratie, et de la séparation des pouvoirs, comme nous l'avons dit. Nous, le Sénégal, nous avons le premier pouvoir. Nous avons le pouvoir exécutif, qui est le président de la république à Gornamam, nous l'avons dit. Le pouvoir législatif, je l'ai l'Assemblée nationale, comme nous l'avons dit. Le pouvoir judiciaire, je l'ai la justice. Le pouvoir, comme ça, a des droits, des devoirs, des pouvoirs. Il y a aussi des limites dans les pouvoirs. Gitu Réumi, comme nous l'avons dit, fait une tasse d'Assemblée nationale. Il doit y aller, à l'élection législative, le 17 novembre. Mais ceci ne l'avons dit. Il ne l'avons dit. Gitu Réumi, fait un projet de loi. C'est pour moi que j'aime le Conseil économique, social et environnemental et le Conseil des collectivités territoriales. Vous êtes d'accord avec ça. Nous l'avons dit à l'Assemblée nationale. L'Assemblée est bien. Le président de la république, a convoqué l'Assemblée nationale que je veux que vous me votez pour un projet de loi. Ceci, par exemple, le droit de l'homme. Dans cette convocation, il y a un premier ministre Ousmane Sonko de Foré qui a fait une déclaration de politique générale le 13 septembre. Donc, on attendait. Puisque c'est un point inscrit à l'ordre du jour et que le président de la république a le constaté. Il y a un point inscrit à l'Assemblée nationale. Si le premier ministre doit faire une déclaration de politique générale, il a fait une assemblée. Alors, nous l'avons dit à l'autre. Qu'est-ce qu'on a dit? Le président Macky Sall et le président Ablaï Wad qui ont monté la parole et la parole donnée. Qu'est-ce qu'on a dit? Aujourd'hui, nous devons laisser le président Basiri Diomaye Fay de l'exécuter. Il y a un point inscrit à l'exécuter. Je veux dire, le premier ministre. Parce que le premier ministre ne l'a dit pas. Je n'ai jamais fait une déclaration politique générale tant que le règlement intérieur et l'Assemblée nationale. Je ne l'ai jamais fait. Je vais aller à l'autre. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a changé le règlement de l'Assemblée nationale. Il a dit qu'on veut faire une motion de censure mais les députés attendent la motion de censure. Il ne l'a pas fait. Parce qu'on va faire une assemblée nationale. Tout ça, le président Basiri Diomaye Fay de l'exécuter. Le premier ministre ne l'a fait. Il n'a pas dit. Il n'a pas fait partie de l'exécuter. Il a 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 fait partie de l'exécuter. Parce qu'il a fait partie de l'exécuter. Il a fait partie de l'exécuter. Le conseil d'économie sociale et environnementale de Ablaï Daouda Diallo. Et le HCT de Mme Aminata Mbengue Niaï. Il a fait partie de l'exécuter. Et il a fait partie de l'exécuter. Et si on a fait partie de l'exécuter, HCT et CESE, ou CESE, le Sénégal va gagner à 15 milliards de francs CFA. Il n'y a pas. Il n'y a pas. après deux... D'une institution, il n'y a pas de... GOM. Il n'y a pas de GOM. Il n'y a pas. Parce que, les conseils, aux conseils... de la... 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 les conseils économiques, sociaux et environnementaux... jusqu'à ce moment... Ils vont les faire. Même les deux d'entre eux ont fait partie. Dans... affaires aux fonctionnaires, les fonctions publiques, vous avez fait partie de l'institution, ou dans le gouvernement, Mme Ministre. Il y a eu un déjeuner. Même si vous avez fait partie de sa fonction, ils vont les faire. Ils vont les faire. Ils vont les faire. Parfois même, même sa maison de fonction, ils vont les laisser six mois. Ils vont les continuer d'y aller. Même si quelqu'un a un peu, il y a des gens qui ont des gens qui ont des affaires. Parce qu'ils vont les faire. Ils vont les faire. Ils vont les faire. Ils vont les faire. Ils vont quitter leur maison de fonction. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai fait pour le gouvernement, c'est ce que j'ai fait pour le gouvernement. Ce qu'il voulait faire, c'est ce qu'il s'applique aujourd'hui. Et c'est bon. Il s'est dit qu'on respecte l'Assemblée nationale, les députés. Il s'est dit qu'on respecte la justice. Il s'est dit qu'il s'est dit que le Président de la République, le Président de la République allait être le plus grand frère de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le plus grand frère de la République. Ou comme vous le savez, nous sommes tous les politiques. Nous sommes tous les élections législatives pour que la majorité de l'Assemblée nationale puisse gouverner le Sénégal, nous ne le rectifiez pas. Comme nous le disons, nous sommes tous les élections. Nous sommes tous les élections de la coalition de Djamma et Ndiarin. Le président Amadou Ba a fait partie des partis politiques et des mouvements. Des politiques, des sociétés civiles, des engagements citoyens et des Sénégalais. Nous avons vu que la coalition de Djamma et Ndiarin est une très bonne coalition. C'est ce que nous devons dire. Si nous savons que le président Amadou Ba était premier ministre était candidat de la coalition de Bernon Bocke-Yakar et de l'Allié. Nos mouvements de Djamma et Ndiarin ont voulu soutenir à Amadou Ba le président Amadou Ba et Ndiarin. Nous avons vu le président Amadou Ba et Ndiarin. C'est la première fois que le président Amadou Ba et Ndiarin. C'est ce qui m'a fait pour moi aussi pour que le président Amadou Ba et Ndiarin. Il est clair, il est clair. Mais tout le monde comprenait qu'il avait dit. Il a été clair que le président Amadou Ba et Ndiarin a voulu le faire. Nous avons vu une chose. La chose qui est le président Makisal. Il a été clair dans l'élection de l'U.S. Il a été clair que le président Amadou Ba et Ndiarin a voulu le faire. Il a été clair que le président Amadou Ba était clair. Il a été clair que le président Amadou Ba et le président Amadou Ba. Je ne regarde pas dans le rétroviseur. Je ne regarde pas ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est ce que je fais aujourd'hui et ce que je veux faire. Pour le Sénégal, pour le Sénégal, pour le Djamma et Ndiarin au Sénégal. Aujourd'hui, nous ne nous concentrons pas. Il a été clair dans l'élection présidentielle. Malgré que nous l'avons confiée. C'est ce qu'on a vu. Le candidat Amadou Ba et Ndiarin a été clair. Il a été clair du côté du pouvoir. Parce que c'est le pouvoir qui était le plus important. Mais il a été clair aussi du côté du coude de la politique. Il a été clair à 36%. Ce n'est pas ça. Il faut que le Djamma. Il a été clair. Et le président Amadou Ba, je n'ai jamais été clair. Il n'y a pas de savoir ce qu'il faut. Parce qu'ils ne me font pas. Ils ne me font pas de façonner. Je ne sais pas si je le disais. Je vais le dire. Si je le disais bien, je vais le dire. Si je le disais bien, je vais le dire. Mais ce que je vois au président Amadou Ba, c'est Djamma. Il a été clair. 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 Aujourd'hui, les Sénégaliers ont une occasion rectifiée. qui étaient une mort et qui travaillent sur la règleケstones. Il a été clair. Si le dame부... Il s'est clair. Il s'agirait à parなくcer unitaire. Il peut s'assurer. Je vous donne votre place. Baï Kadhi, Samma Kadhi, Nappe Kadhi, Djaï Kadhi, Diangale Kadhi, Faj Kadhi. Et les gens qui font des étudiants. Ou pour aller faire leur formation, ils ont fait... Là... Il s'agit d'un coup... Il s'agit d'un coup... Si nous sommes en train de faire... Je pense que si le 17 novembre du Sénégal nous a donné... La majorité Assemblée Nationale... Nous gouverner... Parce qu'ils présentent un contrat de législature... Et un programme de gouvernement... Si nous regardons... Le président Amadoua... Et que nous savions que nous n'avions pas de mal à l'élection de l'US... Dieu... Le fait qu'on a donné... Et qu'on a donné... Et qu'on a donné d'abord... Et qu'on a donné... Et qu'on a donné des peuples Sénégal... Et qu'on a donné la majorité avec les autres... Et qu'on a donné... Et qu'on a donné la majorité... Et qu'on a donné la majorité de l'Assemblée Nationale... Parce qu'on a vu l'Assemblée... Et qu'on a... Et qu'on a... Voilà... Et qu'on a donné... Et qu'on a donné des prévenus... Et qu'on a donné des prévenues... Et qu'on a donné grand chose... Et qu'on a donné des prévenues... Et les députés... Et les députés... et de pouvoir réconcilier comme on l'a dit avec le peuple sénégalais. Moi, Mahmoudi Brakan et ceux qui ont fait le Mouvement de Mecée maintenant qui ont fait le mieux aujourd'hui avec le Président Amadouba. Parce que moi, personnellement, depuis le Mouvement de Mecée maintenant, le Président Amadouba m'a fait dans le comité de pilotage c'est ce qui doit prendre le parti politique à travers la vision et l'initiative de la Nouvelle Responsabilité. Donc, on a dit qu'il n'y a pas d'accord avec la liste qui s'en sortira, on va savoir qui est et qui n'est pas. Mais il va dire que ce qui n'est pas un item, ce n'est pas une catastrophe. parce qu'il n'y a pas de 165 députés qui s'en sortira. C'est ce qui doit être suppléant, 165 tutélaires et 165 suppléants. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'accord avec tous les candidats. Il n'y a pas d'accord avec tous les candidats qui s'en sont députés. Parce que personne n'a dit qu'une liste a 165 députés, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'accord avec tous les candidats. Ce sont les candidats qui s'en sont députés. Et les candidats qui s'en sont députés, pour qu'ils puissent venir à l'affaire. Pour qu'ils soient les candidats. C'est ce qui est pour les candidats. On va demander encore une fois aux Sénégalais qu'ils puissent le savoir. Il y a une liste qui s'en sont députés. Il y a une liste qui s'en sont députés. Et si on a une majorité, le Sénégal sera le plus important pour les candidats. Ce sont les candidats qui s'en sont députés. Il y a des candidats qui s'en sont députés et qui s'en sont députés. Mais si on a pensé, il y a beaucoup de gens qui s'en sont députés. Ils ont des candidats qui ont 4 ans, 5 ans, 7 ans. Ils ont des candidats qui s'en sont députés et qui s'en sont députés. C'est ce qu'on a pensé. Parce que la démocratie dans les temps modernes, il n'y a pas d'accord. 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 Mais ce sont les filles qui ne sont pas d'accord. Et il n'y a pas d'accord. D'accord. Il n'y a pas d'accord et de faire plus. Les hautes et le bébé s'en sont pas très bien. Les etc. Les enfants s'en sont partis. Les enfants s'en sont partis. Les enfants ne peuvent plus de caracté. Mais les enfants se sont partis. Il s'agit d'une énergie très forte pour travailler le réel. Il s'agit d'un homme qui a des enfants d'abord dans les barriques. Il s'agit d'un homme qui a des enfants qui a des enfants. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Laissez-le très bien voir ce qu'il y a de Kenya et de Nigeria. On a vu que nous sommes dans notre pays, dans la rue et dans les passées. On a dit qu'il y avait des gens qui étaient là et qui étaient là. Ce qu'il y a de l'autre, c'est qu'ils se trouvent. Et ce n'est pas le plus difficile. Il n'a pas pu voir tout ça. Il n'a pas eu de l'amnistie. Il n'a pas eu de l'amnistie. Il n'a pas eu de l'amnistie. Ce n'est pas difficile. Les enfants ne sont pas en faits. Mais il a eu l'effacer. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on ne l'aura pas. Il y a des gens qui disent que nous devons regarder la loi et que nous devons l'assurer. C'est ça. C'est bon, mais il faut que nous devons réfléchir aux conséquences induites aussi. Il deviendra la loi d'amnistie. Parce que si nous pensons que nous sommes aujourd'hui dans notre réunion, le président de la République Basiri Diomaï Fay, le premier ministre Ousmane Sonko, nous ne bénéficierons pas de la loi d'amnistie. Si nous l'avons effacés, pourquoi est-ce que nous devons l'assurer? Parce que nous devons faire partie de la loi d'amnistie. Nous devons l'assurer et nous devons l'assurer. Madame Président Macky Sall, nous l'avons dit. Nous devons effacer la loi d'amnistie. Donc ce que j'ai dit que le Président Macky Sall avait effacé la loi d'amnistie, parce que l'amnistie n'est pas très, nous devons être en train de se faire partie de la loi d'amnistie. Nous devons être en train de se faire partie de la loi d'amnistie. Mais nous devons comprendre que ce qui est arrivé ici, nous devons être en train de se faire partie. Il faut donc comprendre la vérité, plus nous devons durer, plus nous devons être en train de se développer des garçons. A ce qui est le cas, nous devons laisser les enfants. A ces manifestations, nous devons y arriver à ces manifestations. C'est pourquoi j'ai compris Il faut comprendre que les lois d'amnistie ont des réserves. Mais nous devons regarder toutes les conséquences de ce que nous devons indiquer la loi et que nous devons l'appeler. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que nous devons sortir de la loi. Nous devons avoir un visa de sortie dans le Sénégal. Nous devons avoir un visa de sortie. Mais nous devons l'appeler depuis longtemps. Donc, si nous devons sortir de la loi pour sortir de la loi, nous devons la mettre dans la loi. Nous devons aller à l'aéroport, nous devons aller à l'aéroport. Et nous devons aller à l'aéroport, nous devons aller à l'aéroport. Nous devons aller à l'aéroport. Il y a toujours un besoin de l'aéroport. Il faut aller dans les cas de l'activité, ou aller au business, ou aller au service de nos familles, ou aller voir les activités. ou aller voir les activités. donc nous devons aller à l'aéroport. Donc, si nous devons aller sortir, nous devons aller sortir de la loi. Nous devons aller au service de la loi. Il n'y a pas de sénégalais pour aller au Sénégal. Il n'y a pas de sénégal. Il n'y a pas de sénégal. Il n'y a pas de sénégal. Même étranger, si tu veux sortir du Sénégal, tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Il est très fort et il n'y a pas de sénégal. Je ne suis 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 pas de sénégal. Mais ils le font. On ne peut pas défendre ça. Ils sont en train de violer ce qui est le plus élémentaire. pour les droits de l'homme, je dois faire la liberté d'aller et de venir. Et vraiment, Dieu est vrai que vous êtes en train de vous. Ce sont des victimes qui sont des victimes de ce genre. Ce sont des victimes qui ne sont pas des victimes. Et je suis d'accord sur des bases fallacieuses comme ce qu'on dit. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, ils ont fait des gens. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas voulu le faire et qu'ils voulaient le faire. Ils n'ont pas voulu parler d'une seule personne. Merci, c'est mon ami, c'est que tu as pris la place pour les personnes et les internautes. Ils ne sont pas les éléments qui ont fait la réponse. Il a fait le Sénégal de la mort. Il a fait le Sénégal de la mort depuis longtemps. Il a fait le Sénégal de la mort. Il s'est venu à partir de la émission. Le 26 septembre 2024, 22 ans, est-ce qu'il a eu un soukhou de l'adjouala? Les gens qui ont eu l'occasion de leur soutenir à Dieu. Ils n'ont pas eu leur famille. Ils ont dit à tous les Sénégalais, les hommes et les femmes, Nous devons laisser les pensées de ce qu'il était passé. Pas seulement pour nous dire qu'il y a une grande gale sourde. Mais... Si notre comportement a un homme qui a un homme qui a un homme, 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 un homme ou un homme. Nous regardons donc sur le comportement du nouveau type de Sénégalais. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Il s'agit d'un nouveau type de Sénégalais. Parce qu'ils sont là-bas et ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas et ils sont là-bas. Ils sont là-bas et ils respectent le charme très réel. Ils sont les plus importants, ils ont l'empathie. Quand je vois les gens qui sont des hommes du Sénégal, ils sont là-bas et ils sont antipathiques. Ils ont l'apathie. Or, si vous êtes réel, vous avez l'homme qui aime les gens. Ils ne sont pas les gens qui ne sont pas. Ils ne sont pas les gens qui ont besoin de s'y aller. Ils ne sont pas les gens qui sont de la paix. Ils ne sont pas les gens qui ont besoin. Je ne vais pas le faire. Ce n'est pas possible. Ce sera notre liste de Djamma et Gheri. C'est le président Amadou Ba qui demande que les Sénégalais devraient les morts le 17 novembre. Vous êtes tous là.